Nous avons tout mis en œuvre pour accompagner nos clients et soutenir l'économie française. D'abord en gardant nos bureaux de poste ouverts et en assurant la continuité de nos missions. Distribuer le courrier, les colis, la presse, 6 jours sur 7, et ce dans le respect strict des gestes barrières pour assurer la sécurité de tous. Nous avons aussi maintenu nos services de lien social, et plus particulièrement auprès des plus fragiles, nos aînés, en continuant à rendre des services de proximité comme la visite de lien social, veiller sur mes parents, le portage des repas ou des médicaments. Pour que tout cela soit possible, nous avons adapté nos façons de faire, en repensant aussi les gestes métiers, les gestes de nos facteurs, en formant nos équipiers. Nous avons aussi rendu accessible un maximum de services en ligne, par le digital, en omni-canal. Je pense aussi à l'expédition, au retour boîte aux lettres de nos colissimo ou de nos lettres recommandées. Nous développons aussi des offres. Dès fin avril, nous avons mis en place un site de vente de masques à destination des TPE, PME, pour le compte du ministère de l'économie. Nous avons lancé notre plateforme de commerce en ligne de proximité, Mavillemont Shopping, pour proposer le retrait en magasin ou la livraison par le facteur en click and collect. Et puis nous avons mis tout récemment en place une offre de livraison à domicile, à tarif préférentiel, pour soutenir les libraires avec le proxy course facteur. Comme tout un chacun, j'espère que nous sortirons le plus vite possible de cette crise sanitaire qui a affecté tant de nos concitoyens, directement touchés par la maladie ou indirectement aussi par toutes les conséquences sur l'économie et la vie sociale, le vivre ensemble dans notre pays. Cette crise, vous le savez, accélère les transitions, les transformations. Aussi nous percevons pour 2021 de très forts enjeux sur le e-commerce qui va durablement s'installer dans les habitudes de consommation. Nous dimensionnons notre outil industriel et logistique postale pour faire face à cette croissance des volumes. La crise a aussi souligné un vrai besoin de poste dans tout le pays par les services de proximité. Cela souligne aussi notre diversification stratégique vers le monde des services. Des services à domicile comme les portages de repas, de médicaments, les visites de liens sociaux pour nos aînés, toute la prévention de la dépendance. La transition écologique aussi. Nos clients se tournent de plus en plus vers des entreprises qui proposent des solutions et des services responsables. La Poste est neutre carbone depuis 2012 pour l'ensemble de ces services. Et la Poste a été reconnue numéro un mondial dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale par l'agence Vigeo. Et c'est un engagement très fort pour l'ensemble de nos postiers. Je veux souligner aussi notre travail que nous faisons avec l'ensemble de nos clients et fournisseurs. Et je veux saluer en particulier, bien sûr, SCC dans ce domaine qui est aussi engagé dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale. Je voudrais à mon tour remercier Philippe Dorge qui est non seulement un très grand client, mais également un grand partenaire avec qui j'ai signé un contrat de partenariat sur nos services de façon à intégrer les services de la Poste dans les offres de SCC. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?